Oui, une journée du souvenir, comme l'explique Guy Chabrou, le maire de Naï. L'ouverture des fêtes se fera le samedi. Le vendredi étant une journée qu'on appelle journée souvenir, avec un rassemblement sur la place de la République et un dépôt de fleurs sur le pont, l'endroit où Jérémy Sancia a été tué. Il y aura quelques chambres arnais, mais des chants très profonds, si vous voulez. C'était mon ami, des chansons vraiment qui marquent. Un lâcher de ballons, avec le nom de Jérémy marqué sur les ballons. La soirée se poursuivra avec plusieurs concerts gratuits, notamment celui de Nadao, entre 22h et minuit. Il restera ensuite 2h pour profiter des bars et de la fête. On pense, si vous voulez, que de rentrer dans la fête de cette façon-là, ça va aussi permettre de bien dire qu'à Naï, en 2009, il s'est passé quelque chose de dramatique. Et ça, je ne veux surtout pas que ça puisse être oublié. Un hommage que les parents de Jérémy Sancier ne verront pas. Julien Hupin, le fondateur de l'association Jérémy Sancier. Ces parents ne se font pas là. C'est très difficile pour eux de revenir ici. Ça l'a été le 13 mars, quand on a fait la marche. C'est comme un deuxième enterrement pour eux. Julien Hupin, lui, sera bien présent. Il a même prévu d'installer un stand avec vente de bandanas au profit de l'association. C'est un bandana rouge avec marqué pour Jérémy, je distors pas la violence, tout simplement. Comme un foulard, voilà. Un bandana comme on a aux fêtes de Bayonne ou dans d'autres fêtes. À Naï, le principe d'une soirée souvenir pourrait maintenant être pérennisé. En tout cas, c'est ce que souhaitent certains élus. Oui, deux fois plus de gendarmes que l'an passé et certains en civile. Des policiers, sans doute des CRS de Mont-de-Marsan. La ville de Naï veut aussi doubler le nombre de ses vigiles. Et c'est nouveau, tous auront le droit de fouiller les festaires. Les bars devront fermer à deux heures précises. Il n'y a que le samedi où leur limite reste fixée à quatre heures. Et puis, fini, les peignats de la pelote ou du rugby. Buvette interdite dans tous les lieux publics. Le maire de Naï, Guy Chabrou, entend ne prendre aucun risque. Cette année, on n'a pas le droit à l'erreur. Ça, c'est sûr. S'il y a un deuxième incident cette année, de quelque nature qu'il soit, mais un incident, je pense que les fêtes, si ça repasse en conseil municipal, je n'aurais pas la majorité pour les maintenir. 1954, première année des fêtes. 2010, dernière année des fêtes. Je souhaite vraiment que ce ne soit pas le cas. Et Guy Chabrou est plutôt inquiet. L'affaire n'étant pas jugée, il y a encore beaucoup de rancœurs, d'animosité qui sont latentes entre le monde dans lequel vivent les auteurs ou les mis en examen et puis le monde des jeunes de Naï. Et donc, ça, ça me fait très très peur au niveau, si vous voulez, de la confrontation qu'il pourrait y avoir. La mairie de Naï, elle attend toujours autour de 60 000 fêtes aires du samedi au mardi.